Europe 1, le grand direct de la santé avec Jean-Marc Morandini. Et autour de la table aujourd'hui, Véronique de Villel, Elisabeth Assayag, le docteur Sidney Oana et le docteur Martine Perez. Quand compter les moutons ne suffit pas à trouver le sommeil, que l'on n'arrive pas à recharger ses batteries, il faut trouver d'autres solutions. Parmi elles, certains médicaments en automédication peuvent vous aider, puis peut-être aussi changer un peu son hygiène de vie. Si vous avez des questions, vous faites le 3921, c'est le standard d'Europe 1. Un sujet qu'on fait avec nos confrères de Doctissimo.fr. D'abord, pour bien s'endormir, docteur Perez, il y a des conditions à respecter ? Oui, la première condition à respecter, c'est quand vous sentez qu'une chaleur vous envahit, que vos paupières sont lourdes, que vous avez un engourdissement, n'hésitez pas, c'est le moment d'aller au lit. N'essayez pas de lutter, parce que des fois on lutte contre le sommeil, parce qu'on a envie de rester réveillé. Parce que c'est trop tôt ? Parce que c'est peut-être trop tôt, mais c'est pas grave. Et ensuite, vous ne trouvez pas le sommeil, parce qu'une fois que le marchand de sable est passé, et c'est vrai que c'est une image, mais ça correspond à quelque chose de physiologique, et bien on peut avoir du mal à s'endormir. Mais surtout, pour bien s'endormir, il faut être apaisé. Et l'apaisement, ça commence quasiment dès le matin. Si vous avez des problèmes d'insomnie, dès le matin, vous devez vous dire, je me lève déjà heure fixe, je ne traîne pas au lit parce que j'ai mal dormi. Exposez-vous à la lumière du jour, très important, ça stimule la sérotonine, l'hormone de l'éveil, et ça permettra à la nuit, à la mélatonine, de bien être secrétée. Faites du sport le matin, pas l'après-midi. Et surtout, le café, le café, ce n'est pas bon du tout parce qu'il y a des personnes qui mettent 12 heures à l'éliminer. Donc passez le petit déjeuner. Si vous avez des troubles du sommeil, ne prenez pas de café à l'heure du déjeuner ou dans l'après-midi. Vous êtes passé très vite sur le sport. Le sport le matin, pas l'après-midi ? Oui, parce que tout ce qui augmente la température corporelle, comme le sport, les repas arrosés, les aliments trop gras, le chauffage, empêche de dormir. Pour qu'on s'endorme, pour que le corps soit apaisé, il faut que la température corporelle diminue. Donc on dort bien avec la fenêtre ouverte, pas trop couvert, des chambres fraîches, peut-être pas froides quand même. Non, enfin, fraîche. La chambre fraîche, on n'est pas non plus gentille. C'est une boucherie, Jean-Marc. Un chambre à coucher, pas boucher. D'ailleurs, vous dormez sans doute très mal dans la chambre froide, mais on viendrait s'occuper de vous, bien sûr. Vous ne vous laisserez pas dans cet état-là. C'est gentil. On peut soigner soi-même ces insomnies ? Bien sûr. Alors, comme tout ce qui est de l'automédication, pour se soigner soi-même, il faut être un peu médecin soi-même. Ne vous précipitez pas à la pharmacie pour vous dire, je vais prendre ci, ci et ça. Vous pouvez déjà analyser quels sont vos troubles du sommeil. Par exemple, il y a des insomnies différentes qui se soignent différemment. Il y a l'insomnie d'endormissement. Vous êtes hyper excité le soir et vous n'arrivez pas à vous endormir. Vous vous mettez au lit à minuit, à 2h du matin, vos yeux sont comme des soucoupes. Mais une fois que vous dormez, vous avez un sommeil de bébé. C'est l'insomnie d'endormissement. Vous avez des gens qui, au contraire, s'endorment comme des bébés, mais qui se réveillent à 3h du matin et qui, de 3h à 5h du matin, gardent les yeux grands ouverts, s'endorment à 6-7h et ont un mal fou à se lever. C'est une insomnie avec des réveils au milieu de la nuit qui est plus liée d'ailleurs à des petits coups de déprime. Ça peut être ça. Et puis, il y a des gens aussi qui se réveillent tôt le matin, mais très souvent, c'est parce qu'ils se sont couchés tôt. Donc, ils ont peur d'être insomniaques alors qu'en réalité, ils ont juste la bonne quantité de sommeil, mais ils ont un rythme de sommeil très particulier. Donc, il y a 3 catégories d'insomnie et chacune se soigne et se traite différemment. Voilà. Alors, pour les insomnies d'endormissement, vous avez du mal à vous endormir. La première chose à faire, c'est, comme on a dit tout à l'heure, avoir une bonne hygiène de vie. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il existe aussi... Faire l'amour, ça aide. Bien sûr, on a toujours dit, faire l'amour, ça endort en particulier les hommes. Après, hein ? Après, bien sûr. Je remarque. Avant. Il y a des questions, j'en ai. Non, mais c'était une affirmation, ça. Ce n'était pas une question, ça endort après. Je précise. Voilà, ça endort après, effectivement. Il y a des hommes qui se réveillent la nuit et qui, pour se rendormir, d'ailleurs, tapent sur l'épaule de leur compagne et leur dit, je ne dors pas bien. Vous savez que ça, c'est aussi un traitement de l'insomnie chez les hommes. C'est assez classique chez les hommes. Mais les femmes aussi dorment, on en avait parlé avec Catherine Solano ici, elles dorment aussi après l'amour. Pas tout de suite, un peu plus tard. Un peu plus tard, et surtout quand elles ont eu un orgasme, ça c'est connu. Ah, il faut l'orgasme pour qui ? Pour les femmes en général. D'accord. Bon, enfin bon, c'est pas le sujet. Donc si on a sa femme qui ne s'endort pas après l'amour, c'est qu'elle n'a pas eu d'orgasme. Non, mais... C'est qu'elle a fait semblant. Non, elle a peut-être d'autres sujets de préoccupation. D'accord. Ne vous inquiétez pas, Jean-Marc. Bon, une fois... Alors, quels sont les... Vous pouvez commencer par tout ce qui est tisane, si vraiment vous pensez que ça peut vous suffire. Les gens aiment bien le tilleul, l'eau de fleur d'oranger. Ça marche vraiment ? Vous savez, tout a un effet un peu placebo, donc ça peut marcher. Le vrai problème, c'est quand vous buisez de la tisane avant de dormir, vous risquez d'être réveillé par des envies de mixtion plus tard. Alors, il existe de là, mais... Envie d'aller faire biblique. Voilà, envie. On va parler normalement. Mais mixtion, c'est plus élégant, Jean-Marc. J'avais envie d'être élégante. Voilà. Je suis désolée de vous avoir troublé un moment. Non, mais il ne peut pas comprendre. Vous avez, figurez-vous, en pharmacie, on vend de la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone de l'endormissement. Elle est secrétée par l'organisme vers 2 ou 3 heures du matin. Et vous pouvez en prendre quand vous avez une insomnie d'endormissement. Le seul problème, c'est qu'il existe une forme sous surordonnance, à doser à 2 mg. Et depuis quelques... Après un gros patequesse administratif, il y a une forme qui est dosée à 1 mg, vendue, sans ordonnance. Il paraît que ça marche bien pour quelques jours, notamment pour les personnes de plus de 55 ans. C'est ce que les études ont montré. Donc, prenez un peu de mélatonine, ça peut vous suffire. Mais que quelques jours ? Pendant quelques jours, vous êtes... Ça règle le problème de l'insomnie après les quelques jours ? Oui, le problème de l'insomnie, c'est de changer de mode de vie. C'est avant tout ça. Mais pendant le temps où vous arrivez à adapter votre mode de vie, pour être capable d'être apaisé le soir, prenez un peu de mélatonine. Moi, c'est ce que je prends, la mélatonine, mais je la prends pendant... Dans les décalages horaires. Dans les décalages horaires, ça marche très bien. Quand je reviens aux Etats-Unis ou quand je reviens des Etats-Unis, ça marche très bien. Vous pouvez la trouver là-bas en plus. Ça s'achète là-bas, sans ordonnance. En France, vous pouvez en trouver sans ordonnance, mais à des faibles dosages. C'est ça, donc. Un milligramme. Un milligramme. Alors, il y a aussi d'autres médicaments vendus sans ordonnance qui sont des anti-histaminiques de classe 1. Alors, figurez-vous que ces médicaments, je vous donne quelques noms, d'honormil, d'oxylamine, fenergan, noctil, c'est en fait des médicaments contre l'allergie. Ah bon ? Quel rapport ? Mais ces médicaments contre l'allergie ont un effet secondaire, ils augmentent la somnolence. Et donc, des laboratoires pharmaceutiques se sont dit, tiens, chic, on va commercialiser des produits, non pas pour l'allergie, mais pour favoriser l'endormissement. Ces médicaments sont en vente libre. Ils ont quand même pas mal d'effets secondaires, parce que, justement, ils augmentent la somnolence dans la journée, ils sont contre-indiqués si vous avez des problèmes de prostate. Il faut faire attention aussi dans la journée quand vous conduisez des véhicules. Donc, c'est des médicaments, vous pouvez essayer avec, si vraiment vous avez des gros troubles du sommeil, des difficultés d'endormissement, prenez un demi-comprimé de ces fameux médicaments sans ordonnance. Essayez de changer votre mode de vie. Et surtout, on conseille de le prendre quelques jours seulement, à cause des effets secondaires. Et c'est quoi les effets secondaires ? C'est la somnolence. C'est normal, si on veut dormir. On dort toute la journée. Et qui suit, quoi. C'est horrible. Et puis, il y a un effet secondaire incroyable, c'est que pour un tout petit nombre de patients, mais c'est quand même problématique, au lieu de vous endormir, ça vous excite très profondément. Donc, il y a un effet paradoxal avec ces médicaments. Mais c'est le seul médicament de type somnifère à être en votre livre, il faut le savoir, pour des petites périodes en particulier. Voilà. Et puis aussi, si vous voulez que je vous parle d'autre chose, vous voulez que j'accélère ? Ben, accélère un peu, oui. Alors, non, mais pour les insomnies... Parce que je voudrais qu'on prenne des appels. Alors, prenons les appels. Non, mais vous n'avez pas fini. Il y a deux autres sortes d'insomnies. Oui, quand vous vous réveillez au milieu de la nuit, l'insomnie à 3h du matin, vous pouvez prendre, avant de dormir, si ça dure depuis quelques jours, ce fameux de dormir, un demi-comprimé. La valérienne en comprimé, c'est un usage traditionnel qu'elle est reconnu par la communauté scientifique, même s'il n'y a pas eu d'essai clinique. Et puis, si ça dure trop longtemps, les réveils au milieu de la nuit, ça peut être un signe de déprime. Alors, quand ça dure 10, 15 jours, 3 semaines, ça va. Mais la dépression peut se manifester par des réveils nocturnes, profonds, qui ne cèdent pas avec les traitements. Et il faut peut-être consulter un médecin, surtout si vous avez des idées noires et d'autres signes de dépression.